C'est à vous de faire attention à moi. Pas du tout. Ah si ? Non, le jour où je peux en shooter un, c'est qu'il faut faire. Ah le jour où vous pouvez en shooter un, vous le faites. C'est dans la boîte. Salut toi, tu vas bien ? Eh ben écoute, moi aussi. C'était bien tranquille, il faisait beau. Je suis parti, il faisait déjà bien jour. Et puis ça roulait bien. J'ai eu des belles ondes vertes. Bon, évidemment, quelques feux rouges par-ci, par-là. Mais globalement, moins que d'habitude. C'était vraiment une bonne douceur quasi-printanière. Enfin, tu vois, j'ai les mitaines là, les petits doigts à l'air. Ça fait du bien. Pas trop chargé. Vraiment, que du plaisir, quoi. Tu roulais bien. J'avançais une bonne allure. Alors là, je me suis complètement assis sur le principe d'arriver sec au travail. J'avais des bonnes jambes. J'étais vraiment à l'aise. Donc, j'en ai profité. J'ai surfé la vague, on va dire. Et puis, je me suis lancé bien confortablement sur la chaussée. Ça roulait vraiment bien. Alors là, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je te fais un focus sur les feux. Voilà. Je ne pensais pas le faire. Et puis, étant donné la petite rencontre que j'ai faite avec un chauffeur de taxi, je me suis dit que ce serait intéressant de focusser sur les feux, le temps passé au rouge et ceux qui passent au vert. Voilà. Donc, théoriquement, j'ai dû en oublier un ou deux à ralentir, enfin à remettre en vitesse normale. Mais tu vas pouvoir voir un petit peu mon rapport au feu. Tu verras sur la fin aussi, j'ai eu une espèce d'onde verte paranormale qui ne m'est jamais arrivée. Avec notamment un carrefour en L, puisque je dois quitter un boulevard pour aller prendre une avenue. J'ai eu deux verres d'affilé. Enfin bon, c'était magique ce matin-là. C'était même à croire qu'ils avaient modifié les séquences de feu en test pour cette journée, parce qu'on est pas mal à avoir noté ça ce jour-là. C'était mardi, il me semble, ou mercredi. Bon, excuse-moi là, tu viens de voir que j'ai violé un feu orange précédemment, avant de venir chercher cette midirectionnelle. Et là, j'arrive et voilà, qu'est-ce que je vois ? Magnifique panneau M12B qui m'autorise à aller tout droit, c'est dans le passage. Chose que je fais, tu peux bien voir, hein. Et là, un klaxon. Il y a un petit panneau, monsieur, un petit panneau pour passer, là. Il y a un petit panneau. Faisons attention, monsieur. Bien sûr, monsieur. Vous aviez bien vu que le bus était arrêté, non ? Même si j'arrivais, monsieur. Bah, vous arriviez, mais vous me voyez ? C'est à vous de faire attention à moi. Pas du tout. Ah si ? Non, le jour où je peux en shooter un, c'est qu'il faut faire. Ah, le jour où vous pouvez en shooter un, vous le faites ? Voilà, on est là, exactement. T'as un professionnel de la route, sur une voie de bus, qui te dit, à toi et à toute la communauté cycliste, dès que je peux en shooter un, je vais me faire plaisir. Voilà, on en est là. Je comprends vraiment pas, là. Je l'ai absolument pas gêné, je l'ai pas grillé de priorité. Alors, on va regarder les images à nouveau, hein. Qu'est-ce qu'on me voit là ? Rien. Le désert. Qui est-ce que je peux gêner, là ? Je suis en roue libre, je roule à 5 km heure. Y'a pas de piétons, y'a juste un bus arrêté devant. Bon, j'ai pas rêvé, quand même. Je suis repassé aujourd'hui, faire une photo, c'est bien un M12B, là. C'est un va tout droit. Donc, en gros, là, Samy Nasseri, il est arrivé à Bâle, de la rue à gauche. C'est une zone 30, hein, chaton. Faut te calmer. 30 km heure, c'est pas 80, hein. Je dis ça, j'ai rien. C'est pas parce que t'as vu un cycliste passer au rouge, même si tu connais pas ce petit panneau, parce que visiblement, tu connais pas trop le code de la route. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux rendre justice ? Non, parce que techniquement, je peux pas te griller la priorité, si t'arrives derrière moi. Là, il y a un problème de logique, quand même. Je comprends que tu sois stressé, je comprends que tu sois fatigué, je comprends que t'en es un petit peu marre de ton métier. Là, le problème, c'est que t'es peut-être pas tombé sur le bon client, tu vois, Samy. Les feux, je les viole pas, non, c'est pas mon genre. D'une manière générale, non, ça rentre pas du tout dans ma manière de circuler, tu vois. Donc, ça me met un peu les boules, là. Tu me fous les boules, Samy. Tu me fous les boules. Quand tu me dis que t'as pas à faire attention à moi, je me dis, les usagers faibles de la chaussée, là, en l'occurrence, j'aimerais pas être piéton, non plus, dans ton sillage, là. Tu fais quoi quand il y a un piéton qui traverse au rouge ? Tu le klaxonnes, tu l'écrases, tu le serres, tu le frôles. Mais c'est un permis de conduire que t'es censé avoir obtenu, là, pas un permis de tuer. Bon, en tout cas, je te remercie pour la leçon. Je vais la retenir, ta leçon. Effectivement, il faut que je fasse attention à toi. Et je crois que tout le monde devrait faire attention à toi. Parce que t'es dangereux. C'est con, ça a commencé bien, hein. Moi, j'étais étonné. Tiens, déjà, pas de tutoiement. Oh, et vas-y que je te donne du monsieur, à deux reprises. Oh, bah dis donc, hyper cordial, quoi. Nickel. C'est juste con, hein. À la fin, tu fais des menaces de mort. C'est ballot, on y était presque. Et tout ça pour quoi, au final ? Allez, dis-le, Samy. C'est juste que tu supportes pas les cyclistes, et que ça t'agace qu'il y ait des cyclistes sur les voies de bus cyclables. Y'a pas marqué taxi, hein. Y'a marqué bus et vélo. Je te laisse réfléchir là-dessus. C'est pas le périphérique, Samy, là. C'est une voie de bus cyclable, partagée, avec des usagers faibles sur laquelle tu es toléré. Moi, j'ai pas de problème avec toi, j'ai pas de problème avec ta profession, hein. J'ai juste l'impression, là, que t'es en train de leur faire du tort à tes confrères. La priorité, je te l'aurais laissée, si j'avais eu le temps de te voir venir. Tu sais, je suis parfaitement au courant que, contre une bagnole de 1,5 tonne, je vais pas peser bien lourd, hein. Y'a pas de problème. On n'est pas suicidaire, hein, chez les cyclistes, en général. Enfin bon, on est bien au courant, hein. C'est pas de ma faute si tu déboules à 80 d'une zone 30. Et quand bien même, je t'ai pas dérangé. Je t'ai quasiment arrêté derrière un bus à l'arrêt. Enfin, je sais pas, c'est juste de la grosse mauvaise foi que tu m'as fait là, hein. Donc, ce qu'on va faire, Samy, c'est que tu vas te calmer un petit peu sur l'accélérateur, déjà. Tu vas arrêter de donner des leçons toutes pourries, là. Et puis, tu vas faire gaffe quand tu dépasses les cyclistes, par exemple. C'est un mètre en ville. Je te l'apprends, peut-être. Et encore, tu m'entendras pas généraliser, hein. Parce que des chauffeurs et des chauffeuses de taxi, il y en a des très, très bien. Ouais. Mais là, visiblement, c'est pas ton cas. Je sais pas, il faut que tu fasses une reconversion ou du yoga, tiens. C'est super, le yoga. Allez, ça y est. Même, je te proposerais bien du vélo, mais là, je sens que je vais te perdre. Bon, bref. Vas-y, Molo, te trompe pas de combat, mon gars. J'ai pas ton ennemi, moi. C'est pas moi qui te crée des bouchons. C'est pas moi qui débarque dans les voies de bus cyclables avec des motos, avec des scooters, ou avec des bagnoles. Je suis pas là pour t'emmerder, hein. Je vais juste travailler, moi. Moi, j'étais pénard, j'étais tranquille. Je kiffais la life, là. Tu vois, j'étais bien, là. Il fait beau. J'ai plus besoin de mettre mes lumières le matin pour partir. J'entendais les oiseaux qui gazouillaient. Il y a le soleil qui est là. Il y a le ciel bleu. Enfin, bon, c'est tout génial. C'est tout cool. J'ai des super zonnes vertes, là, depuis, là, que je te parle, depuis deux minutes, là. J'ai pas eu un seul feu rouge. Enfin, c'est un truc tout à fait paranormal. Et toi, t'arrives et tu me fais ton chapelet, ton espèce de leçon de morale. Et en plus, tu me parles de dézinguer tous les cyclistes que tu trouves sur ta route. Bah, juste un peu flingué mon plaisir, là. En plus d'éventuellement flinguer l'autre cycliste. Putain, ça devait être une déo, mais super sympa. Finalement, c'est la plus vénère que j'ai jamais faite de ma vie. Merde ! Les gens vont jamais pouvoir s'endormir avec cette déo. Ça fout les poules. Bon, j'annule tout. Ferme tes oreilles. Vas-y. Clique sur stop. Les autres, vous êtes toujours là ? Bon, je m'arrête là parce que je suis trop énervé. Ça rime à rien. C'est beaucoup trop anxiogène. Chami est parti. C'est bon. On est entre gens bien. Néanmoins, là, je suis bien saoulé quand même. Bon, j'ai envie de te souhaiter un excellent week-end. Les petits oiseaux, les petites fleurs, tout ça. Vive le printemps. Allez, je te fais plein de gros bisous. Salut. Je fais la patate ce matin.